Bonjour, pour cette dernière pépite de l'année universitaire, je vous propose la vidéo très réussie de deux élèves ingénieurs de l'ENSI Caen, Mathilde et Tatiana. Dans le cadre d'un cours d'introduction à l'intelligence économique, elle devait illustrer une histoire d'espionnage industriel pour le moins rocobolesque, à savoir comment Michelin a réussi à piéger l'un de ses anciens cadres qui voulaient vendre des secrets de fabrication à un concurrent. Mais jugez par vous-même. L'entreprise Michelin est née en France en 1889 à l'initiative des frères André et Edouard Michelin. Elle ne cesse depuis de créer et de perfectionner le pneumatique. Premier sur le marché mondial des pneus en 2018 est alluné par Bridgestone, son concurrent japonais. Sous son air jovial et amical, le bibendum est en réalité très protecteur et suspicieux. Michelin, comme beaucoup d'autres entreprises, s'inquiète de savoir que ses travaux de recherche pourraient finir entre de mauvaises mains et c'est ce qui a failli arriver en 2007. Le 3 juillet 2007, Marwan Arbache, ancien responsable de la division poids lourds Europe chez Michelin, contacte le concurrent japonais du grand groupe français sous un faux nom, Pablo de Santiago. Ce dernier assure à Bridgestone être en possession de secrets industriels de première importance. En échange de ses documents, de Santiago réclamait 100 000 livres sterling. Bridgestone décide instantanément d'avertir Michelin de la tentative de M. Pablo de Santiago. Jean-Pierre Villerme, le responsable de la sécurité et de l'intelligence économique de Michelin et son équipe vont alors enquêter pour démasquer le coupable. Ils vont lui tendre un piège, inventant un personnage, M. Fukuda, qui conversera avec de Santiago à partir du 2 août et cernera sa véritable identité. Marwan Arbache sera retrouvée et interpellée par les autorités 6 mois plus tard, le 9 janvier 2008. La police trouve à son domicile un disque dur avec 13 386 fichiers, la plupart classés confidentiels par Michelin. Marwan Arbache sera mis en examen pour livraison à une entreprise étrangère de renseignements dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à portée atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il encourage jusqu'à 10 années de prison et 225 000 euros d'amende. Arbache se défendra en affirmant qu'il était mécontent de ses perspectives de carrière et que pour cette raison il avait démissionné en mars 2007. J'avais été atteint dans ma dignité. Je voulais éprouver mon pouvoir de nuisance. Son avocat, maître Portejoie, déclarera qu'en définitive, M. Arbache n'avait vendu aucun document et qu'il n'aurait jamais livré ses documents à une entreprise autre que Michelin. Pour son acte de vente ratée, il s'en sortira finalement plutôt bien. Reconnu coupable et condamné à deux ans de prison avec sursis, il devra verser 5 000 euros d'amende et 10 000 euros de dommages et intérêts au bibendum pour abus de confiance. C'est sur l'intervention de la chambre de l'instruction que celui-ci a été incarcéré un mois plus tard et il a fait quatre mois de prison pour rien. C'est ça la grande leçon de cette décision. Quatre mois de détention pour rien. Cela montre que la détention provisoire, il faut en jouer avec beaucoup de prudence. Toutefois, une question reste en suspens. Pourquoi Bridgestone a décidé de prévenir son concurrent direct ? Pourquoi tout simplement ne pas avoir profité de la situation ? Pensait-il que Michelin tentait de leur tendre un piège ? Nous ne le saurons probablement jamais. Quoi qu'il en soit, le bibendum se retrouve grand gagnant. Cette histoire est tirée de 100 cas d'intelligence économique, un ouvrage collectif que j'ai co-dirigé avec Inès Elias aux éditions VA. Mais au fait, savez-vous qui est Inès Elias ? Eh bien, je vous laisse résoudre cette énigme et en attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à tous un bel été.